Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie, je suis créatrice d'un meuble en carton. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé des tiroirs à l'intérieur de ce meuble. Il y en a deux, un grand et un petit. Alors au départ, pour la petite histoire, ce meuble là j'avais créé pour mon char et glisse. Pour le faire une petite cachette spécialement pour lui, puis comme il ne voit pas dedans, il n'en a rien à cirer. Je me dis, tant pis, je vais garder le meuble pour moi et je vais le faire à mon goût, je vais le peindre et je vais la sortir aux couleurs de ma chambre. On commence par le plus facile déjà, je vais faire une ordre ligne droite. Donc quand je vois des plis, je fais bien attention à bien rentrer mon papier crâne qui est à l'intérieur. Et surtout, je ne tire pas dessus. Même pour le milieu droite, je fais quand même des encaches. Parce que je me suis aperçue avec le temps que ça réduit le nombre de hauts risques de faire des faux-clés dans le papier crâne. Donc là, j'ai pris un papier crâne qui est un petit peu plus large, celui-là c'est la marque Scotch. Et je le trouve chouette parce qu'il est un petit peu brillant comparé à celui de chez Teza. Et il a 4 cm de large comparé à l'autre qui fait moitié moins. Donc je vais utiliser celui-là pour cette partie-là. Je sors légèrement parce que je viens passer le pouce. Par contre, si vous préférez avoir quelque chose de vraiment régulier ici, dans ce cas-là, vous pouvez le mettre dans l'autre sens. C'est ensuite faire les encoches de l'autre côté. Moi, je préfère faire comme ça pour que ce soit bien lisse sur l'avant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...